C'est étrange ce silence, non ? Écoutez-le bien parce que c'est celui qui s'installe après les menaces et les intimidations adressées aux humoristes. Ah ouais, je me disais aussi, c'est un peu froid comme ambiance. C'est parce qu'il n'y a pas de public. Ouais, t'es observateur François. Donc ce soir, on est en direct, mais on est tout seul en fait. Ouais, pour des raisons de sécurité, nous sommes au studio 621 à huis clos. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité est devenue un moyen essentiel d'assurer la liberté d'expression, même celle des saletins banques. Donc là, on n'est que tous les deux. François, la troupe attend en régie parce que j'aimerais d'abord m'adresser aux auditrices et aux auditeurs au premier degré pour être bien comprise par tout le monde. Et croyez-moi, ce n'est pas facile parce que même à l'enterrement de ma grand-mère, moi, j'ai fait des blagues. Alors allons-y. Bonsoir la France Inter. Dans l'émission du 29 octobre, une blague a provoqué une polémique. Donc, si cette blague vous a choqué, blessé ou les deux, si cette blague vous a fait rire ou si vous avez regretté d'avoir ri, si elle vous a gêné, divisé, fait réfléchir ou si vous êtes passé par plusieurs états à la fois, eh bien sachez qu'il en est de même au sein de notre équipe. Nous sommes une vingtaine et puis parmi nous, il y a ceux que cette blague a choqué, blessé ou les deux. Il y a ceux que cette blague a fait rire, ceux qui ont regretté d'avoir ri. Chez nous aussi, elle a pu gêner, diviser, faire réfléchir. Et puis il y a ceux qui sont passés par plusieurs états à la fois. Ce qui signifie que chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, vous pouvez vous sentir représentés au sein même de cette émission. Et à ceux qui pensent que nous manquons de nuances, vous voilà informés. Malgré les différentes sensibilités et les débats interminables qui ont agité notre équipe, si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons surmonté nos divergences et que nous avons confiance en Guillaume. Il s'exprimera tout à l'heure, à l'heure habituelle de sa chronique, parce que c'est l'espace qu'il a choisi pour répondre. Nous les humoristes, on manie un langage qui est le deuxième degré et qui laisse libre cours à toutes les interprétations. Réduire une blague à la lecture qu'en fait l'extrême droite, c'est un dangereux procès d'intention. Dangereux parce que certains, dont une chaîne de télévision en particulier, dessinent une cible sur le front des clowns. Et on est facile à repérer parce qu'on porte un nez rouge. Nous, aux attaques haineuses, nous ne répliquons uniquement qu'avec des blagues. Le temps venu, il faudra répondre à cette question. Comment la moitié d'un pays a passé dix jours à s'écharper sur une accroche satirique, qu'on peut estimer ratée si on veut, bien sûr. Alors que la guerre fait rage au Proche-Orient. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella a déclaré « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Jean-Marie Le Pen a créé le FN avec un ancien SS, mais peut-être que lui n'était pas antisémite. Il a parlé du détail de l'histoire, mais peut-être qu'il a inversé le mot « détail » et « abomination ». Bardella semblait sincère, mais peut-être qu'il se fout de notre gueule. Qui sommes-nous pour juger ? Certainement pas nous, nous ne sommes que des humoristes. Alors voilà, j'ai réussi à mettre Bardella et humour dans la même phrase, c'était ambitieux. C'est un petit peu comme mettre Décence et Mélenchon dans la même phrase, fallait oser. Et l'humour, c'est toujours une prise de risque, celui de la liberté. Nous, on est encore prêts à le prendre, ce risque, mais pour combien de temps encore est-ce qu'on va y arriver ? Allez, j'avais presque réussi à faire de l'ironie, donc j'estime qu'on est prêts à rire à nouveau. François a démarré cette émission.